Salut ma belle gang, François Lemay ici pour le défi Soyons le changement. Cette semaine, je veux voir avec vous, est-ce que la gang vous êtes des dinosaures? Salut ma belle gang, François Lemay ici. Aujourd'hui pour le défi Soyons le changement, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous faites partie de ceux et celles qui sont des dinosaures, des vieilles versions d'eux-mêmes, des versions d'eux-mêmes qui n'ont pas travaillé depuis bien longtemps, qui fait qu'ils restent dans leur merde à ne pas s'adapter à la vie de tous les jours? Vous savez, la plus grande de toutes les vérités, je le partage régulièrement, mais c'est le changement. Et si je n'arrive pas à m'adapter au changement, je suis toujours en train de résister à ce qui est, mais je suis contre la vie, je suis contre l'évolution et je vais me faire manger par les dinosaures à la gang. Vous savez, on a tous un iPhone comme ça, un ordinateur. Vous savez, aujourd'hui l'ordinateur a une petite pastille rouge. La petite pastille rouge, mais c'est pour updater, pour amener la nouvelle mise à jour sur nos différentes applications, sur nos différents logiciels qu'on peut avoir. Mais vous, si vous aviez une petite pastille rouge, ça ferait combien de temps que la mise à jour n'aurait pas été faite? Vous savez, parfois, aller en retraite, prendre un recul, travailler sur soi, lire des livres, faire des formations, c'est essentiel pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Comment on fait pour savoir si on est un dinosaure, premièrement, mais on ressemble à ça, mais surtout, c'est qu'on est constamment en train de réagir. Constamment en train de réagir à notre père, constamment en train de réagir à notre mère, constamment en train de réagir à nos collègues de travail, à notre patron. Constamment en train de se taper dessus, de se critiquer, de se culpabiliser. Constamment en train d'avoir de la difficulté financière. Constamment en train de maudire la vie parce qu'on n'est peut-être pas à la bonne place dans la vie. Non, la gang. Si c'est ça, c'est tout simplement parce qu'on fait partie d'un de ces beaux dinosaures-là. Beaux dinosaures qui ne travaillent pas sur lui, qui décident de ne pas avoir la ferme intention, la ferme détermination de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Vous savez, des résistances, il va en avoir. Ça fait partie de la game d'avoir des résistances. Le soleil, en ce moment, il pourrait avoir la perception d'avoir des résistances parce que c'est plein de nuages. Il n'y a pas de ciel bleu aujourd'hui. Mais pourtant, le soleil, il est là. Je vous le garantis, je vous le jure, la gang, qu'en haut de ce plafond-là, il y a un soleil. Et oui, le soleil va réapparaître parce que c'est dans notre propre nature. Le seul problème, c'est que quand on résiste à tout ce qui est, ça persiste et ça reste. Et nous, on reste notre vieille version de nous-mêmes. On reste à lui, il me ressemble un peu à... Et nous, on reste notre vieille version de nous-mêmes et on reste des dinosaures. Alors, peut-être qu'à un moment donné, il va falloir commencer à prendre nos responsabilités de la game, notre responsabilité d'humain. Puis je sais que je ne parle pas à tout le monde, mais peut-être que ce vidéo-là, il pourrait être partagé sur ta page pour pouvoir inspirer certains de tes amis ou ton père, ta mère ou tes frères, tes soeurs qui ne prennent pas leur responsabilité, en fait. Leur responsabilité d'être humain. Notre responsabilité, ce n'est pas de sortir les vidanges. Notre responsabilité, ce n'est pas de payer notre hypothèque. Notre responsabilité, ce n'est pas d'avoir une voiture, faire des payments sur notre voiture et tout ça. Notre responsabilité, c'est d'honorer notre potentiel divin. Notre responsabilité, c'est de devenir la meilleure version de nous-mêmes, une version plus updatée. Si vous saviez à quel point que moi, avant, j'avais peur de parler en public, je n'avais pas confiance en moi, je n'avais pas d'amour dans moi, je n'avais pas d'estime de moi. Et j'étais dans la résistance, j'ai eu des problèmes financiers, les choses n'allaient pas bien dans ma vie. Mais jusqu'au jour où j'ai commencé à travailler sur moi, j'ai passé de cette version-là à cette version-là. Et cette version-là, dans quelques années, ça va être la vieille version, une version de dinosaure. Mais en même temps, je l'observe constamment, cette version-là, pour devenir la nouvelle version de François. Une version plus libre, une version plus légère, une version avec des étoiles dans les yeux, une version avec plus d'amour, plus de compassion pour lui. Une version avec une clarté encore plus grande. Mais pour ça, il faut s'observer, il faut avoir la ferme détermination de devenir la meilleure version de nous-mêmes, la gang. Est-ce que toi, présentement, tu entends cette vidéo-là, tu as la ferme détermination de devenir la meilleure version de toi-même? Est-ce que ton désir de devenir la meilleure version de toi-même est plus fort que ton attachement à tes souffrances? C'est important, la gang. Ce n'est pas un coach, ce n'est pas un gourou, ce n'est pas un mentor, ce n'est pas un auteur, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère qui va guérir. Ce n'est pas parce que ton père, ta mère, ils ne t'ont pas dit qu'ils t'aimaient et qu'ils vont commencer à dire qu'ils t'aiment, que ça va tout guérir, que ça va tout nettoyer ton passé. C'est toi, tu vas avoir besoin d'apprendre à faire la paix avec ton passé. Ce qui s'est passé devait se passer de cette façon-là. Maintenant, on peut-tu passer de cette version-là à la belle version de toi-même? Tu es un être divin, tu es un être parfait. Il ne nous manque rien dans ce grand plan-là. Tout est déjà là. Va en toi. Va voir. Accueille ce qui est. Apprends à devenir cette nouvelle version-là pour aller chercher, en allant chercher de la nouvelle connaissance, des nouvelles compétences, des nouvelles facultés. Parce que tout comme le soleil, derrière ces contractions-là, derrière ces résistances-là, derrière le brouillard que tu ne vois pas présentement, mais il y a de la lumière, il y a la perfection. Puis c'est la perfection qui apporte ton nom à toi, la gang. Donc, la question cette semaine à te poser, est-ce que ton intention de devenir la meilleure version de toi-même, la nouvelle version de toi-même à améliorer, est plus forte que ton attachement à tes résistances, ton attachement aux mémoires, ton attachement à la petite version de toi-même, à la petite estime de toi-même? Si l'intention n'est pas plus forte, on ne pourra jamais progresser et transcender. Il faut que l'intention soit plus forte. Donc, cette semaine, ma belle gang de Soyons le changement, ayons l'intention de sortir de ces vieilles versions-là, emmenons ce nouveau changement qu'on veut voir dans le monde. Parce qu'on est la plus belle machine au monde, la gang. Dites-tu un beau bonjour? Bonjour tout le monde! Alors, la gang, si vous pensez que c'est un message qui peut parler à des gens qui vous entourent, ou peut-être des gens qui aiment les dinosaures, hein, ou peut-être que vous avez des gens dans votre entourage qui disent « Mais qu'est-ce que tu veux, je te dis, je suis le même, je suis le même, bien, je ne changerai bien jamais. » À ces gens-là, on fait quoi? On leur dit « Bien, reste dans ta merde! » Si tu penses que tu es le même, tu es le même, puis tu ne changeras bien jamais, mais reste dans ta merde, parce que c'est toi qui es en train de résister à ce qui est là. Puis le jour où est-ce qu'on aura, on sera assez tanné de rester dans notre merde, puis d'être une vieille version, puis d'être en résistance, d'avoir le sentiment de manque de survie, que ça ne bouge pas comme on veut, mais on va prendre ses responsabilités. On va se secouer, on va apprendre à s'aimer, à être bienveillant, à être doux, à être bon, plein de compassion avec nous. On va aller chercher des connaissances avec des vidéos comme ça. On va s'éduquer pour devenir cette nouvelle version de nous-mêmes-là, parce que la vie a de l'abondance à nous partager partout. On est privilégié, la gang, de venir jouer dans ce grand jeu de la vie-là. Des fois, on prend ça comme acquis, mais des fois, il faut juste se secouer un peu, puis des fois, une petite vidéo comme ça fait du bien. Donc, n'hésite pas à partager cette vidéo-là, ça peut peut-être aider des amis, un père, une mère, un frère, une soeur, puis peut-être que cette vidéo-là, cette semaine, était pour toi. Et si c'était le cas, « It's okay! » On a tous été, à un moment donné comme ça, dans notre vie, un petit dinosaure, puis on est tous à quelque part dans notre vie, encore un dinosaure. Donc, prenons notre responsabilité, la gang, et choisissons de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Alors, c'est François Lemay qui vous dit « Je vous aime, je vous adore » et on se revoit très bientôt. Bye tout le monde! Sous-titrage ST' 501